bonjour bonjour et ben voilà on a tout fini tout est décoré tout est tamponné tout est découpé le projet est terminé j'espère que vous allez vous régaler à le faire parce que franchement il ya un très joli résultat ça fait voilà j'adore vraiment c'est quelque chose que j'ai aimé faire parce que ça change un peu des albums donc voilà c'était c'était très agréable bon la boîte je vous la représente pas parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois donc je vous rappelle que j'avais fait du tamponnage que j'ai collé quelques étiquettes donc ça la boîte c'est toujours à même elle n'a pas changé si ce n'est que maintenant elle est bien remplie parce que il ya du monde à l'intérieur alors par contre je vous dévoile mon mon couvercle alors donc qu'est ce que j'ai fait bien j'ai collé le tag que nous avons fait ensemble et puis j'ai fait une petite décoration florale ici avec mes petits tortillons comme j'aime bien faire deux petits feuillages en tissu et puis c'est des fleurs primat donc il ya un peu de brillance sur les fleurs il ya un peu de paillettes et donc c'est la pochette pour pouvoir y loger tout ce qu'on veut y mettre moi j'ai tout mis dans la boîte cette fois parce que je veux à tout prix voir ce joli paysage mais bon si ben si je la vends je mettrai les cartes dedans voilà donc elle est à vendre vous le savez maintenant tout ce que je fais je le vends donc il n'y a pas de souci si ça vous intéresse si vous voulez faire un joli cadeau à noël mais il n'y a pas de souci elle est disponible voilà donc à l'intérieur du couvercle c'est fait alors maintenant par qu'on va commencer ben voilà ça vous l'avez vu c'est le petit checker qu'on a fait ensemble finalement je l'ai pas collé sur dans les albums parce que ben déjà j'avais pas assez de place pour mettre ça et puis ensuite parce que je pense que je ferai certainement une carte de joyeux noël et je le je le collerai dessus si toutefois je le je vends la boîte je me servirai de ça pour faire ma carte de joyeux noël voilà donc ça ensuite le tag comme ceci et c'est pareil il était un peu gros pour mettre dans le dans l'album donc je l'ai laissé comme ceci ben pareil ainsi si je vends je mettrai un petit mot derrière et puis ça me servira de de correspondance voilà donc le tag ensuite alors l'enveloppe l'enveloppe qu'est ce que j'ai fait j'ai découpé donc le nid d'oiseaux avec les deux petits oiseaux et ici une petite branche de de baie rouge et blanche ici une étiquette avec un petit tampon le tampon c'est spécial édition photo authentique 100% original donc voilà n'oubliez pas que si vous mettez quelque chose ici ça s'ouvre donc il faut recouvrir l'arrière sinon on verra le papier de base et puis derrière j'ai fait une composition avec un des ronds qui nous restait de timbre pardon de timbre de la collection 30 30 j'ai tout maté et je l'ai décoré comme ceci voilà ça c'est l'enveloppe alors ensuite ah ben c'est ça voilà c'est ça normalement qu'il ya dans la pochette du couvercle l'enveloppe avec le petit la petite flippette le petit livret à l'intérieur et puis la carte recto verso qui nous restait aussi comme ceci ça normalement c'est fait pour mettre dans la pochette du couvercle alors le petit accordéon je n'ai décoré bien sûr que la petite glissière donc j'ai fait une superposition de bouquets de roses plusieurs en fait il y en a plusieurs que j'ai superposé j'ai mis la petite étiquette et dessous je vais faire comme ça vous le verrez mieux dessous j'ai glissé aussi une petite branche de ou fin de ou de billes parce qu'il ya les boules rouges et les blanches donc on sait pas trop bref et voilà donc ça c'est la la petite le petit passant qui nous permet de fermer notre accordéon bon là j'ai rien fait bien sûr puisque c'est fait pour mettre les photos il n'y a pas possibilité de mettre de la décoration là dedans donc il est resté comme il était voilà donc on remet notre petit passant voilà ça ensuite alors la carte la carte bien j'ai mis de la dentelle ici au bord j'ai mis l'étiquette joyeux noël et j'ai mis la dentelle ici de chaque côté sur les bords puisque là c'est la place de la photo il ya juste une photo qui y va donc plus là dedans donc je ne peux pas mettre de décoration ça aurait été caché donc voilà ça vous l'avez vu il n'y a pas de souci donc j'ai juste là j'ai juste rajouter de la dentelle un peu sur les sur les couvertures et puis sur les bords des deux pages comme ceci de chaque côté ça fait un petit effet dentelle sur le bord voilà après alors notre enveloppe comme ceci alors là ben j'ai rajouté des petites cartes qui nous restaient que j'ai maté alors c'est bien parce que comme on a deux collections 20 20 j'ai pu mettre la carte recto berceau tout en la matin sur du papier chocolat comme ça il ya de quoi faire un petit texte derrière et en même temps les c'est la même carte en fait pour au lieu d'avoir une carte en double voilà c'est pareil et après j'ai pris un des petits thèmes aussi de la collection 30 30 et j'en ai mis un de chaque côté pour faire une décoration dans la petite pochette voilà ici j'ai mis un petit mot ici une étiquette comme ça avec un petit bout de dentelle ici il ya une petite carte qui nous restait aussi et là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des tampons pas tout à fait bien coller un pour qu'on puisse glisser la photo chaque fois dessous parce que je il est collé en fait que sur la partie décoration et non pas sur la partie carte fin photo donc la photo peut se glisser dessous voilà ensuite derrière une autre petite où ça s'est froissé que je colle comme il faut une petite dentelle ici en haut puisque ben l'image par l'eau d'elle même on n'a pas besoin de de décorer cette image là quand même et ici j'ai fait pareil chaque fois j'ai mis un petit tampon où on peut glisser la photo dessous c'est à dire qu'il est collé en fait que sur la partie décoration comme là c'est des espaces photos ben forcément pas trop le choix là donc j'ai mis aussi un petit tampon ici voilà tout simplement je suis pour les maîtres voilà on va le mettre là alors ensuite ici c'est le petit livret le plus petit album donc une petite dentelle là tout le long une étiquette ici c'est la saison de la joie moi je me suis servi des étiquettes parce qu'il y en a énormément dans la collection donc c'était dommage de pas toutes les utiliser ici j'ai recouvert là ici parce que ça me gênait qu'on voyait le on voyait la jointure la fin à la charnière ça me plaisait pas donc j'ai rajouté une petite chute de papier donc alors première page ici une carte en fait deux cartes superposés pour pouvoir glisser la photo derrière ici on a tellement de cartes il fallait s'en servir ici pareil j'ai mis un timbre donc pareil on peut se glisser dessous ici la même chose encore un petit truc où on peut glisser la photo dessous ici j'ai rajouté une petite carte maté sur la pochette avec nos cartes à l'intérieur j'ai juste rajouté la petite étiquette ici avec les notes de musique elle me plaisait bien celle là donc je l'ai mise là voilà ça ça n'a pas changé et ici j'ai mis le dernier rond que nous avions et je l'ai pas collé en plein comme ça on peut mettre une photo derrière voilà comme ça ça permet d'avoir un espace photo supplémentaire alors ça c'est le petit livret et ensuite le grand livret donc le grand livret dans un premier temps il ya de la dentelle partout ici et ici et alors là j'ai fait un exploit aujourd'hui c'est que j'ai découpé le traîneau du père noël qui a sur la collection 30 30 et je sais pas si vous voyez mais je l'ai tout dévidé j'ai tout fait au cutter à l'intérieur il n'y a plus de blanc du tout les petites les bois aussi des reines là tout découpé tout est découpé alors j'ai fait bien sûr tout le tour avec les ciseaux mais après toutes les parties blanches là ça me plaisait pas parce que ça en plus ça me gâchait mon paysage là donc là du coup le paysage on le voit à travers le traîneau donc j'ai détouré toutes les parties blanches j'ai tout enlevé avec le avec le cutter j'avoue que c'était du travail de patience ici j'ai mis la banderolle christmas avec le petit bouquet dessous après qu'est ce que j'ai fait ben là sur l'arrière pareil j'ai mis de la dentelle ici j'ai mis une autre grande étiquette et j'ai collé de la dentelle dessous les là dessous l'image avant de la coller sur le l'album ici j'ai détouré tout un une image parce que ce chandelier me plaisait beaucoup avec la petite composition florale et une de pain avec le petit oiseau donc je ça me plaisait j'ai dit tiens pour la page de derrière ça fait joli c'est soft parce que on peut pas mettre de de volume tout est entassé à donc éviter les grosses fleurs les machins comme ça c'est pas la peine tout va être écrasé donc il faut rester dans une décoration plate avec du papier certes mais tout est entassé dans la boîte il faut pas mettre de choses qui pourraient éventuellement s'abîmer donc alors ici une petite dentelle rajoutée une petite dentelle rajoutée là c'est tout ce que j'ai fait comme décoration parce que ben tout se suffit la carte elle est tellement belle que franchement c'est pas la peine de rajouter de la déco ça sert à rien ici j'ai mis de la dentelle sur mes petits triangles ici parce qu'ils me paraissaient bien tristounés ici j'ai fait mon espace photo comme j'avais prévu donc on peut passer le la faute la faute au dessous voilà on peut l'en passer pour qu'on voit le décor voilà donc ça c'est juste deux petites images superposés pour pouvoir glisser la photo derrière ici alors la photo photo donc ben voilà on peut pas trop faire de déco par contre ici j'ai fait un petit une petite décoration qu'on voit ici puisque si je mets la deuxième photo ici ça ne gêne pas on voit ça c'est 11 16 elle c'est grand et c'est plus grand qu'une photo donc la photo elle va arriver ici on verra la petite décoration ici j'ai rajouté la petite enveloppe de la collection 20 20 comme ça on peut y mettre un petit message sur le petit livret qui a à l'intérieur pour le parce que là on peut pas mettre de photo puisqu'il ya le paysage donc j'en ai profité pour mettre une décoration voilà ici ben c'est pareil là pas de décoration parce que les cartes se suffisent à elle même on a un joli ruban ici ça me faisait un peu charger c'est pas des gros albums mais c'est des petits albums alors faut pas charger en déco quand même sinon ça fait ça fait un peu il y en a trop ça ça étouffe voilà ça étouffe faut garder quand même la possibilité de mettre beaucoup de photos si on garnit après on peut plus mettre les photos donc c'est un peu bête quand même de pas profiter des espaces photo c'est quand même le but des albums c'est de mettre des photos dedans donc je me suis un peu raisonnée au niveau de la décoration pour garder le maximum d'espaces photo donc voilà celui là ben on le met au fond bien sûr parce que c'est le plus gros et que comme ça il est bien maintenu après on met celui ci ensuite on range la petite enveloppe à côté ensuite on range la petite enveloppe boîte de ce côté là on met notre petit accordéon la carte par dessus et c'est bien rempli bon ça normalement c'est dans le couvercle donc voilà ça c'est pour faire ma petite carte si je si je la vends là ça ça va là normalement voilà donc on va le mettre là pour le mettre à sa place quand même voilà comme ça on voit encore un peu notre paysage et voilà notre boîte bien rempli je trouve parce que franchement elle est bien bien pleine et donc après ben voilà il suffit de la fermer et tout va bien elle est terminée alors écoutez j'espère que ça vous a plu ça nous a un peu changé de des albums le prochain kit arrive incessamment sous peu parce que j'ai déjà filmé la présentation donc vous allez voir avec on nous allons travailler par la suite si j'ai le troisième kit voilà ben écoutez je vous ai tout dit j'espère que vous amuserez autant que moi parce que je me suis beaucoup amusé à ce projet ça change un peu ça c'est une récréation en fait voilà ça faisait récréation par rapport aux albums qu'on fait d'habitude voilà beaucoup de travail c'est vrai parce qu'il ya quand même pas mal de découpage et de collage et on a quand même fait beaucoup 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 de découpage mais bon j'espère que tout ça ça va vous amuser et que ça va vous plaire et franchement pour un cadeau c'est enfin moi je trouve ça très très joli si je la vends pas je pense que j'en ferai cadeau à quelqu'un à noël voilà bon maintenant si je la avance et bien aussi voilà donc écoutez ben je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée pour les autres je vous dis à très bientôt pour le prochain kit je vous rappelle que c'est toujours dans le cadre de la boutique de scrap for you et qu'on est là pour partager des projets avec vous et vous amusez autant que ce que nous on s'amuse allez je vous dis à très vite et à très bientôt pour le prochain et puis ben à bientôt allez au revoir les filles c'est parti